... Utilisons une phrase que tout le monde utilise, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Derby des Pays de Loire donc, entre Laval et Angers, la première occasion. Et Mayonnaise avec sur le côté gauche Domar Coligno qui centre pour Bilal Hamdi qui hérite du ballon dans les 6 mètres. 1-0 pour Laval. Et Lavalois qui reste sur 3 victoires et une défaite lors de la 4 derniers matchs débute idéalement la partie à la 20ème minute. 1-0. La réaction Angevine avec une superbe action collective. 5 joueurs touchent le ballon sur le côté gauche Doré, sous les yeux des supporters Anjoins qui ont fait le déplacement. Ryan Frikesch hérite du ballon et égalise juste avant la pause à la 41ème minute. Diego Gomez oriente parfaitement le jeu sur cette action. Certes le centre de Doré est contré et Balijon ne passe pas loin d'un superbe arrêt également. Un partout à la pause. Les joueurs rentrent vite au vestiaire. La Valanger, le Grand Prix du froid également lors de cette 17ème journée. Le centre de Claudio Keshiru pour la tête de Ryan Frikesch qui marque son 2ème but personnel de la soirée. 58ème minute. Keshiru qui se mue également en passeur pour la 2ème fois de la soirée. 66ème minute. Le festival offensif des Angevins. 3 buts à 1 alors qu'ils étaient menés 1-0 encore à la 40ème minute de jeu. En l'espace de 25 minutes, ils ont marqué 3 fois les arrêts de jeu de la rencontre. Il y a des espaces dans la défense lavaloise. Charles Diers donne un superbe ballon à El Harbi. Al Jadéyaoui qui marque le 4ème but Angevins. Le Sko qui avait fait un début de saison canon, retentissant. avait eu plus de mal ces derniers mois. Et bien enfin, Le Sko gagne un match. Et Le Sko qui fait la bonne opération de la journée en remontant à la 5ème place au classement. 4-1 à Laval. 1. 1. 2. 2. Isso.